Bonjour à tous ici Chaos, nous sommes dimanche il est 17h pile poil et je vais donc, vous êtes très nombreux, je vais donc passer 20 minutes à dire bonjour à tout le monde dans le chat, c'est important, c'est essentiel. Salut Toto, salut Omar au calme, salut Kavod bien sûr, salut Kaporos, Bagribus, salut Edraq, salut BigBoss, salut Gaëtan Prott, salut Tetsuo, salut Baklin, Baklin, Baklén, Bakélén, salut Papangak, salut Alexis, salut Bradum, salut Alain Neko, salut MidiLand, salut CitizenAid, salut Reverse Moonway, Moonwalk, pardon, pardon, excusez-moi, Plifplafplou, ça j'ai dit bon, ça j'ai dit, salut Cyknos, salut FuneralPolice, salut TPL3, et je crois que j'ai dit tout le monde, non, salut Circa, salut Servodef, salut AncreLézard, salut Charlie, et c'est bon, j'ai fait le tour, Baklén, c'est parfait pour tout le monde, ok, et salut Yam, qui vient tout juste de dire bonjour, et merci pour le follow, Esgobain, si je ne t'ai pas dit, merci, donc, vous êtes nombreux, mais comment ça se fait, pourquoi donc, mais parce qu'on va faire du hacking bien sûr, je vous connais, je vous connais, vous êtes jamais aussi nombreux quand je fais pas du hacking, donc c'est qu'on doit faire du hacking sûrement, si jamais j'oubliais, j'ai qu'à compter le nombre de gens dans le chat, et je sais tout de suite quel dimanche on est, sur les un dimanche sur deux, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, et bien aujourd'hui, nous allons changer un petit peu de crèmerie, Vous avez l'habitude que je fasse des machines sur Volnub, et sur Axebox, et bien aujourd'hui on va essayer un autre site qui s'appelle TryHackMe, que vous connaissez sûrement tous déjà, mais que moi je connais pas depuis très longtemps, enfin si j'en avais déjà entendu parler, mais je me suis inscrit il y a pas si longtemps que ça, et on va regarder ensemble, et puis après on va faire un petit catch de flac dessus, donc c'est pas une OPSP, je suis pas payé par TryHackMe, enfin s'ils veulent m'envoyer des sous, n'hésitez pas, envoyez-moi des sous, mais c'est pas ça, non, C'est juste que j'ai vu le site, que j'ai trouvé ça sympa, et on va changer un petit peu de nos habitudes, parce que c'est vrai qu'à tourner toujours entre Volnub et Axebox, et bien c'est chiant au bout d'un moment, voilà, donc on change, salut Lazaro ! Alors, à quoi ça ressemble TryHackMe ? TryHackMe, ça ressemble à ça, globalement, on va dire, c'est assez proche de Axebox dans la construction du site, en gros c'est un site qui propose des machines, bah attaquées, comme Rediff Dispo Demain, bien sûr, bien sûr la Rediff Demain, donc salut Youtube, si tu me regardes et qu'on est demain, tu es dans le futur, pas moi. Donc, qu'est-ce que je disais, à part des conneries, oui, donc, ce site, donc il fait, il présente, en fait, il met à disposition, je vais y arriver, des machines à hacker, avec un petit twist par rapport à ce qu'on a déjà vu chez Axebox, par exemple, c'est que, donc ils appellent ça des rooms, et en général, il y a pas mal de trucs pour débutants, donc il y a des explications, etc., et il n'y a pas uniquement que des machines, catch the flag, ou, merci pour le follow Rediffox, si, donc il n'y a pas que des catch the flag bêtes et méchants, où il faut rendre ses flags et puis on n'en parle plus, là, il y a tout un aspect explication, formation, éducation, autour, que j'aime pas mal, je trouve ça assez sympa, alors, on regarde un peu tous les thèmes, parce que là, c'est ceux que j'avais, mais, voilà, en fait, vous avez toute une liste de salons, ils appellent ça des rooms, où, en fait, tu as plusieurs thèmes, donc il n'y a pas que des catch the flag, par exemple, blue, c'est la faille eternal blue, d'accord, mais, par exemple, il y a, voilà, une room sur comment config open ppn, il y a une room sur metasplot, il y a une room, bon, ça, c'est des pentesting, mais, vous voyez, il y a un peu de tout, en fait, il n'y a pas que du bête et méchant, je fais des machines, et, par exemple, la dernière que j'ai faite, c'est OSP top 10, qui était marrante à faire, et, en fait, ça se présente comment, quand vous allez dans une de ces rooms, là, alors, là, c'est une machine un peu, c'est un peu spécial comme room, c'est pour vous apprendre, donc, les defiles les plus fréquentes, c'est ça, le OSP top 10, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les defiles les plus connues, enfin, les plus fréquentes qu'on rencontre dans la cybersécurité, et donc, en gros, ça se présente comme ça, vous avez, plusieurs tâches à remplir, vous voyez, task 1, 2, 3, etc., bon, là, il y en a beaucoup, sur cette room-là, elle est assez touffue, donc, il y en a 32, et, il y a pas mal d'explications, donc, vous voyez, là, par exemple, la tâche 1, bon, c'est juste le sommaire, on vous demande de lire le sommaire, et puis, à la fin, bon, là, il n'y a rien à remplir, il faut juste dire, j'ai fait la tâche, on passe à la suivante, etc., etc., bon, là, c'est juste du blabla, mais, par exemple, des fois, il y a des petites questions, c'est à partir de laquelle il y a des questions, à partir de celle-là, ouais, voilà, donc, en fait, là, par exemple, vous avez une tâche à faire, donc, concernant l'injection de commande, donc, il vous explique un peu le principe, et, en bas, il vous pose des questions, il vous dit, bon, bah, là, c'est un peu un quiz, si vous voulez, un quiz sur ce que vous êtes en train de faire, et, comme on est quand même pour faire des machines, pour attaquer des machines, sur certaines tâches, là, en l'occurrence, il y en a une, vous avez un bouton deploy qui va lancer une machine, en fait, une machine virtuelle, que vous allez pouvoir attaquer pour faire l'exercice, donc, c'est un mélange, si vous voulez, entre du quiz, vraiment, du pur, des pures questions de connaissances, donc, qu'ils vous font réviser, ils vous font travailler les connaissances, et aussi, une partie, à la Hack the Box, quoi, on va dire, ou Volnub, où, là, vraiment, vous attaquez une machine, littéralement, mais, il y a un peu de tout, et ce qui fait que c'est un site qui est beaucoup plus accessible aux débutants, bon, il faut être anglophone, évidemment, mais c'est quand même vachement plus accessible que ce qu'on peut avoir sur, bah, Volnub, il n'y a aucune explication, et Hack the Box, pas des masses non plus, comme Root.me, ouais, enfin, Root.me, ils ont beaucoup de challenges aussi, là, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de challenges, c'est plus des machines, quand même, globalement, on est centré sur le concept de machine à attaquer, mais, voilà, avec pas mal d'explications autour, effectivement, peut-être plus comme Root.me, je le connais moins, mais Root.me, de mémoire, c'était surtout des challenges, il y avait peu de machines, mais bon, ça a peut-être changé, ou c'est peut-être moi qui ne connais pas bien, c'est possible. Question payant ou gratuit entre les deux ? Alors, entre les deux, en fait, vous avez, il y a plein, plein de choses gratuites, pour l'instant, je n'ai pas été, bon, je n'ai pas non plus retourné le site, mais j'ai fait quelques machines, c'était rigolo, mais c'était gratuit, et vous voyez, il y a un système d'abonnement, donc, c'est, voilà, 10 dollars, 10 dollars par mois, et vous avez accès à plus de contenu, en fait, il y a toute une seule contenu qui est payant, on le voit dans le, voilà, quand on cherche tous les contenus, vous avez les contenus uniquement payants ou uniquement gratuits, donc, j'imagine que les uniquement payants, c'est un peu plus touffu, il me semble avoir compris, enfin, en tout cas, c'est le modèle de pas mal, dans les payants, il y a des vidéos aussi d'aide, il y a des choses un petit peu plus fouillées dans l'explication, en fait, parce qu'il y a plus des cours, quelque part, quoi, alors que le gratuit, c'est plus des mères de toi, quoi, on te dit, en gros, qu'elle va être la technologie, la technique à utiliser, mais à toi de chercher sur Google, quoi, en gros, c'est l'idée, encore une fois, je n'ai pas retourné le site, mais c'est le sensation que j'en ai eu jusqu'ici, donc, en tout cas, c'est sympa, je l'aime bien, et, bah, du coup, on va, on va le tester, on va faire un cache de flac dessus, euh, je n'ai pas dit bonjour, de nouveau, ceux qui sont arrivés après, euh, bonjour Cush, bonjour Naufrag, bonjour Vitria, et bonjour Piblek, voilà, donc, bon, à testouiller, euh, on a créé, alors, c'est un peu déçu, on a créé une team, une team, euh, elle est là, la team Chaos Club, pour remettre les gens du Discord, mais le problème, c'est qu'apparemment, on ne peut être que 4 dans une team, donc, bah, je vous mets le password là, si jamais vous trouvez une astuce pour vous intégrer à la team, mais je crois qu'on ne peut pas, euh, intégrer plus que 4, déso, euh, je, je ne sais pas, voilà, donc, après, harceler les gens qui sont derrière Triac Miss, je ne sais pas, peut-être qu'un jour, ils débloqueront plus de membres possibles à la team, mais en tout cas, comme sur Axebox, comme sur tous les sites où vous me faites inscrire, j'ai toujours une petite team, si vous voulez la rejoindre, bien sûr, aucun souci, bon, après, vous n'attendez pas à ce que je sois le leaderboard, vous voyez, là, je suis rank 21 000, et je ne compte pas être beaucoup mieux, je ne cherche pas du tout la course, donc, dans Axebox, j'ai fait juste ce qu'il fallait pour avoir accès à ce que je voulais, et dans Triac Miss, ça va être pareil, je ne vais pas aller chercher plus loin que ce que je donne, j'ai besoin pour faire mes lives et pour m'amuser, quoi, je ne suis pas le genre à faire de la course, donc, libre à vous d'être leader dans tout ce que vous voulez, sur le podium, ce ne sera pas mon cas, donc, si vous avez honte d'avoir dans votre team quelqu'un qui n'a pas un bon score, et bien, ne me mettez pas dans votre team, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on m'a dit, on m'a dit qu'il y en avait une sympa qui était facile, qui s'appelait Tartarus, donc, je me suis abonné dessus, voilà, c'est celle-là, ça, c'est d'autres trucs que j'ai fait, donc, vous voyez, il y a OWASP, Nmap, OpenVPN, les bases de Linux, Kenobi, je crois que c'est une attaque cache de flag, mais vraiment très, très expliqué, ouais, c'est ça, on fait un cache de flag, mais alors, vraiment, tout raconté du début à la fin, c'est vachement bien, mine de rien, pour les débutants, ça. Bon, après, c'est vrai que moi, je ne suis pas débutant, donc, enfin, je n'ai pas un super niveau, donc, je veux bien toujours des indices, mais, quand même, quoi, il ne faut pas trop, trop m'en donner, sinon, après, ce n'est pas drôle. Donc, là, en tout cas, on va faire Tartarus, et là, pour le coup, Tartarus, vous n'avez rien, vous avez plus une machine à l'ancienne, où, en gros, il faut trouver les flagues et mettre les flagues, voilà, il y a zéro explication, démerde-toi, c'était live en version interactive, c'est ça, c'est un peu ça, l'idée. Donc, on va déployer la machine, ah oui, j'en ai déjà démarré une, excusez-moi, oui, comme je suis un free user, je ne paye pas, je n'ai pas le droit d'avoir plus d'une machine allumée en même temps, donc, il faut que j'éteigne l'autre que j'ai allumée, je ne sais pas où elle est. Merci pour le follow, Imbimbo, ou Iambimbo, peut-être plus, Iambibo, oui, pas Bimbo, Iambibo. Où est-ce que je l'ai mis, la machine allumée ? Elle était là, dans Wasp. Je ne sais pas s'il y a un bouton, voir toutes les machines allumées, bon, en tout cas, elle est là, on va la terminer. Quand on les allume, elle dure une heure, je ne sais pas exactement, en fait, ce que je n'ai pas bien compris au niveau du principe, c'est si on était sur des machines vraiment à nous, c'est-à-dire que quand vous balancez une instance, il n'y a que vous qui jouez dessus, ou si elle s'est partagée avec d'autres, je n'ai pas l'impression d'avoir vu d'autres personnes dessus, mais peut-être parce que je n'ai fait que des trucs pipo faciles, j'ai l'impression que les instances qu'on lance, elles ne sont vraiment que pour nous. Donc ça, par rapport à Hack the Box, gratuit, j'entends, c'est vachement bien, parce que les Hack the Box, elles ont cette problématique-là que tout le monde se lance dessus, dans la version gratuite, tout le monde est dessus, ils se font concurrence, et des fois, ça pose problème. Oui, la machine est perso, pas de risque qu'on te plombe ta machine, bon, ben voilà. Du coup, c'est vachement plus sympa, je trouve, c'est un vrai plus, et c'est accessible, y compris au gratuit. Sur Hack the Box, c'est payant, pour avoir une espèce de VIP, de network à vous, et encore, il n'est pas tout à fait à vous, je vais le partager quand même un petit peu entre les VIP, mais là, a priori, effectivement, c'est une instance individuelle, donc ça, y compris pour les gratuits, donc c'est vachement bien. Donc, on va déployer l'instance, et puis, c'est bien beau de vous présenter le site, mais à un moment donné, on va peut-être jouer quand même. Donc, les machines sont up pendant une heure, on va tout de suite mettre une heure de plus, parce que si jamais le live déborde, on ne sait jamais, voilà, vous pouvez rajouter comme ça, mais en fait, c'est vraiment des instances qui sont là pour être courtes, bon, après, vous avez le droit de mettre plus d'une heure pour ajouter à chaque fois, ou vous terminez, vous recommencez une autre fois, il n'y a pas de soucis particuliers, c'est juste, c'est juste que, ça permet d'avoir effectif, je comprends mieux que ce soit des instances individuelles si elles expirent très vite, c'est l'idée, c'est la contrepartie. J'ai l'impression que c'est très beginner friendly, perso, j'apprends davantage en galérant sur Hack the Box. Alors, ta phrase se contredit, mais oui, ça a l'air effectivement très beginner friendly, alors si tu apprends mieux en galérant, ça c'est un choix, mais je pense, tu vois, typiquement, Tartarus, il n'y a pas d'explication, il y a de tout, c'est ça que j'aime bien, c'est vrai que dans Hack the Box, c'est que la machine point barre, il n'y a jamais d'explication, là, tu as le choix entre faire des choses beaucoup plus assistées, ou faire des choses un peu plus touffues, là, j'en ai pris une facile, mais il y en a peut-être des, je crois qu'il y en a des difficiles, il me semble qu'elles sont classées par niveau, si je fais type, type CTF, difficulty, voilà, il y a des hards, donc il doit y avoir des choses assez complexes, pas forcément expliquées, mais aussi, voilà, des choses plus accessibles, donc il y a tout, c'est peut-être la synthèse, finalement, des autres sites, où ils ont tendance à, enfin, sur Hack the Box, ça adresse quand même plus à ceux qui savent, quoi, à des gens un peu plus prêts à y aller, quoi, bourrés dans le tas, là, il y a tout, donc si vous voulez y aller doucement à votre niveau, il y a du contenu pour vous, il n'y a aucun souci, tu as aussi des machines, ah, oui, voilà, je vais trial la plateforme, après, vous faites ce que vous voulez, encore une fois, ce n'est pas une OPSP, personne ne m'a payé pour, et on ne m'a même pas offert d'abonnement, donc, j'y vais comme ça, mais on m'en a parlé dans le Discord, en fait, il n'y a pas longtemps, et quand j'ai regardé, j'ai trouvé ça assez sympa, et puis, je n'étais pas encore inscrit dessus, donc, il fallait bien que je sois inscrit partout, vous savez, il faut que je m'inscrive partout, 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 vous prenez n'importe quel réseau social, je serai dessus, et oui, donc, y compris les sites de Hack, ici, voilà, je suis dessus aussi, donc, voilà, je vous l'ai essayé, puis, ça se donnera peut-être aussi l'occasion, on verra, dans des streams futurs, de faire d'autres sujets, que du catch-flag, parce que, en fait, déjà, un gros point intéressant de ce site-là, ou alors, c'est moi qui l'ai mal compris, c'est qu'a priori, j'ai le droit de streamer, en fait, tout simplement, parce que, par exemple, Root.me, c'est écrit textuellement, que je n'ai pas le droit de faire de live dessus, Hack the Box, c'est pareil, je n'ai pas le droit de faire de live sur les machines actives, je n'ai le droit de faire que sur les retires, je n'ai pas le droit de donner les solus, comme ça, de machines en cours, en fait, a priori, Tryac.me, est beaucoup plus open, et me laisse faire tous les lives que je veux, donc, donc, on devrait pouvoir faire des choses sympas dessus, et, éventuellement, faire autre chose que les caches de flag, s'il y a des challenges, je ne sais pas, Stegano, ou Reverse, voilà, des choses comme ça, ou de Lossint, si on peut le faire sur Tryac.me, voilà, vu qu'il n'y a pas de restriction de filmage, eh bien, on en fera sur Tryac.me, ce sera sympa, ça permettra peut-être d'alterner un peu les sujets, voilà, je lance l'idée, je ne sais pas encore, je n'ai pas assez plongé dans le site, pour voir tout dans le détail, je vois pareil, il y a une histoire de King of the Hill, que j'ai vu sur Discord, beaucoup de gens en parlaient, ça avait l'air rigolo, je n'ai pas encore essayé, donc, voilà, peut-être l'occasion après, de faire autre chose que des caches de flag, bête et méchant, ou pas méchant d'ailleurs, mais pas bête non plus, merci pour le follow, Xanax, Xanax, pardon, yes, tu peux les live, parce que Tryac.me, mets directement à disposition, les write-up, si tu cliques sur option, tu accèdes, ah d'accord, tu vois, je ne le savais même pas, donc, on ne va pas cliquer là, parce qu'apparemment, c'est spoiler, donc, on ne va pas se spoiler, mais, du coup, il y a les solus, c'est sympa aussi, c'est sympa aussi de filer les solus, salut, première fois que je te vois en live, écoute, salut à toi, Pierromat, bienvenue sur ce live, et salut d'ailleurs Noob404, que je n'ai pas salué, et je suis en train de remonter, parce que je vois que j'en ai loupé d'autres, élire du 59, aussi, je ne t'ai pas dit bonjour, excuse-moi, ce manque de politesse, bonjour Matlocks, j'ai loupé le début, c'est quoi le CTF du jour, et bien c'est celui-là, ça va être Tartarus, sur Tryac.me, donc là, la plateforme est lancée, enfin, j'ai déployé la machine cible, on a l'adresse IP, qui est ici, et, donc c'est une facile, j'ai visé dans les faciles quand même, n'oubliez pas que moi, je fais des lives pour débutants, je ne fais pas des lives pour gens qui sont super cadors, calés, ça, aller chercher ailleurs, c'est pas moi qui fournit malheureusement, j'en ferai peut-être de temps en temps, alors si, si, oui, c'est vrai, c'est l'occasion, je m'auto donne la transition, impeccable, j'ai un vrai animateur, c'est beau, vous regardez en bas à gauche, vous voyez, il y a des petits compteurs, alors je n'ai pas le bracelet, parce qu'il y a le fond vert qui me coupe, mais, donc vous avez des petits compteurs, donc de ce côté-là, vert et rouge là, hard mode et time attack, qui, qui permet, enfin, qui sont des compteurs pour le Tipeee, c'est des paliers Tipeee, si vous atteignez chaque mois en fait, où on atteint 100% dans un de ces deux compteurs là, je fais des choses un peu plus compliquées, donc le premier, le hard mode, je fais une machine dure, au lieu de faire des machines faciles, parce qu'on a l'habitude de faire des machines pour débutants, mais je vous en expliquerai une, ce sera autant dans l'explication, mais je ferai une machine difficile, plutôt qu'une machine facile, et le time attack, alors là, j'expliquerai peut-être un peu moins quand je le ferai, mais l'idée, c'est d'en prendre, je ne sais pas, une dizaine, une vingtaine, et d'essayer d'en faire un maximum, dans un temps imparti, vous voyez, c'est vraiment du chrono, donc ça, c'est le time attack, j'apprends le français, donc excusez ou corrigez toutes mes erreurs, il n'y a pas de soucis, nous, 404, je ne vais pas parler en anglais, parce que j'ai un accent de merde, mais si jamais un en deux, tu as une question, tu la poses en anglais, je sais la lire, je pourrais répondre, il n'y a pas de soucis, ou pas qu'en anglais d'ailleurs, j'ai quelques autres langues à mon arc, et puis au pire, il y a Google Translate, donc, allez, c'est pas tout ça, mais on cause en cause, et on ne va jamais la faire, cette machine, alors, qu'est-ce que c'est que cette Tartarus, donc on l'a lancé, on a l'adresse IP, hop, je me copie ça, à la main, voilà, et, ben on va y aller, on va y aller avec un petit nmap des familles, un petit nmap des familles, avec un moins A, parce que, comme ça, ce sera fait, hard mode, hard mode, ben écoutez, donner sur le Tipeee, je sais, ça fait mercantile, quand je dis comme ça, mais n'oubliez pas, je sais que les gens ne me croient pas, quand je dis ça, mais n'oubliez pas, que c'est mon seul revenu, ben, il y a un petit peu les pubs de Youtube, mais pour l'instant, ça ne paye pas, je n'ai pas encore assez d'abonnés, pour que ça paye vraiment, donc, le montant de mon Tipeee par mois, c'est le montant de mon salaire, voilà, je, je, c'est comme ça, il n'y a pas de, il n'y a rien de caché, merci pour le follow, merde, j'ai pas vu le nom, excuse-moi, c'était Udim, c'est ça, quelque chose comme ça, excuse-moi, excuse-moi, ben, tu n'as pas parlé dans le chat, ah, bon, ben, le, en tout cas, merci pour le follow, il me semble, c'était, oui, c'est ça, Udim, Udim, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, les abonnements Twitch, ça ne te donne rien, alors oui, si, ça me donne, ça me donne la moitié de ce que vous payez, c'est 50% Twitch, ils sont inclus dans les compteurs, le compteur que vous avez, là, le hard mode et le time attack, vous avez, donc, ce qu'il y a dans le Tipeee, ce qu'il y a sur les abonnements Twitch, et, alors, il y a les dons directs via Tipeee, les dons mensuels via Tipeee, les abonnements Twitch, mais il n'y a pas encore les dons directs Twitch, c'est moi qui le programme, le petit compteur machin, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu passer, j'en fais la pub de temps en temps, j'ai un git, un git hub, où il y a mon code source dessus, et je n'ai pas encore inclus les dons directs, donc, ils ne sont pas comptés dedans, mais il y a les abonnements, Twitch, Tipeee, et Utip aussi, voilà, il y a Utip avec, donc, tout est inclus dedans, mais, alors, oui, quand vous donnez via Twitch, quand vous abonnez via Twitch, moi, j'ai que la moitié de ce que vous payez, voilà, quand vous donnez sur Tipeee, j'en ai un peu plus, je crois que Tipeee prend 20%, un truc comme ça, merci pour le follow, libo, liboi, 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 et, salut, Big Gameowski, avec Don's Quick, oui, alors là, Don's Quick, c'est mal barré, mais, ce que je cause, je cause, n'oublions pas, je t'ai pas dit bonjour, Chris, je crois, bonjour Chris, vous êtes trop nombreux, je ne peux plus vous dire bonjour, tellement vous êtes nombreux, bon, on va considérer que j'ai fini la tour des bonjours, et que maintenant, les prochains qui arrivent, ils n'auront plus le bonjour, parce que sinon, on va couper tout le temps, allez, je ne me souviens plus, bah oui, je cause tellement, je cause tellement, et ce live est tellement vieux, ça fait déjà 20 minutes qu'on est en live, ce qui est cool en ce moment, c'est qu'il y aura des events sur le Discord, alors, en ce moment, le Discord est d'une vivacité, je suis super content, vous êtes à fond, à fond, à fond, donner, donner, pour devenir hors ou jaune, c'est ça, si vous donnez, en fait, sur le Discord, vous avez un statut particulier, pour qu'on voit que vous êtes les gens riches, vous voyez, vous êtes de la haute, vous êtes de la haute, bon, allez, alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette machine, bon sang de bonsoir, il y a un FTP, manifestement, avec accès anonyme, d'accord, ça, c'est intéressant, oh, je n'ai pas ouvert mon petit fichier texte, vous vous rendez compte, tout se perd, ma brave dame, il faut que je ouvre mon petit fichier texte, pour prendre en note, tout ce que je trouve, toi-même, tu sais, du coup, j'ai fermé mon chat, alors, j'ai typé, je vais le refaire, car tu mérites, merci, beaucoup, je remonte toutes tes vidéos, ah oui, c'est vrai, je l'ai vu dans les commentaires, tu remontais, il y en a des vieilles, elles sont peut-être un peu honteuses, tout n'est pas du même qualité, mais bon, c'est vrai que ma chaîne est vieille, pour ceux qui ne savent pas, ma chaîne a, d'ailleurs, c'était son anniversaire il n'y a pas longtemps, parce que les gens sur LinkedIn, m'ont souhaité mon anniversaire YouTube, elle a 15 ans, je crois, ma chaîne YouTube, un truc comme ça, mais alors évidemment, je ne faisais pas du hacking il y a 15 ans, quoique, il y a la plus vieille vidéo de la série, et il y a 15 ans, 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 donc la toute première vidéo de cette playlist-là, je ne sais plus si c'est de la playlist un cœur en train de hacker, ou si c'est de l'autre playlist ethical hacking, mais la toute première, elle date de super longtemps, comme quoi l'idée était dans les bacs, depuis un bout de temps, allez, donc je voulais faire quoi là-dedans, oui, donc on a un FTP anonyme, c'est intéressant, je n'ai pas noté non plus l'adresse de la machine, 161, 235, on n'a pas l'OS, a priori non, on a un port 22, bon, on va dire classique, ah si c'est un Oumutu, c'est un Oumutu, j'ai bu du Cacolac en vacances, bah écoute, t'as bu la meilleure moisson du monde, je n'arrive plus à suivre le Discord, ah oui, tellement il va vite, et pas de Cacolac, bah non, j'en ai plus, j'en ai plus, je suis à l'eau, je suis à l'eau, euh, pouf pouf pouf, merci pour le follow Youner, je ne sais pas, je n'ai pas dû me dire merci, ça fait deux semaines sans Cacolac pour le Oumutu, euh, partie, oui, ok, alors, donc, le FTP, le SSH, et là nous avons un site web, port 80, classique aussi, en même temps j'ai fait un scan normal, je n'ai pas scanné tous les ports, on est sur une machine facile, on va dire que, si on n'a pas besoin d'aller plus loin, on va se contenir là, donc, euh, je rappelle un pour les débutants, qu'est-ce que je fais, je fais l'inventaire de tous les ports ouverts, là, en fait, le "-a", ça fait aussi quelques analyses un peu plus poussées sur, sur ce qu'il y a derrière le port, pas juste regarder, ah, le port est ouvert, mais juste, mais aussi regarder, tu vois, la techno, là, là, le fait que le FTP est anonyme, enfin, ça fait tout un tas de tests intéressants, on prend tout, on prend tout, donc, il y a un site web, on va probablement commencer par ça, ou peut-être le FTP anonyme, on verra, un de ces deux là, en tout cas, d'ailleurs, on sait déjà qu'il y a un fichier test.txt, ça vaudrait le coup d'aller voir, bon, on continue l'inventaire en tout cas, on fait vraiment le listing de tout ce qu'on trouve, et après, on commence à envisager de hacker quoi que ce soit, d'abord, on fait le, on fait vraiment le, tout le listing de ce qu'on trouve, donc, c'est 10, 10, 161, 235, d'abord, en général, est-ce qu'on tutoie, on vouvoie les streamers, les gens dans le chat, surtout, bon, écoute, moi, tu peux me tutoyer tout ce que tu veux, surtout que je suis, je suis le daron, je suis tellement vieux, que de toute façon, je ne vais pas m'offusquer, et puis après, dans le chat, ils font ce qu'ils veulent, mais le tutoiement, c'est plutôt cool, on n'est pas, on n'est pas, bon, j'ai mis un petit, je suis un peu mieux qu'un hoodie que d'habitude, mais je ne suis pas non plus, si tu me vois en costume, et que je te présente une facture, là, peut-être, tu pourras me vouvoyer, mais pour l'instant, il n'y a pas de souci, c'est quoi la machine, c'est Tartarus, merci pour le follow, croquette, oh, voilà, un joli pseudo, hop, donc, oui, alors, nous avons un port 80, et il n'y a rien derrière, en tout cas, visiblement, ça mériterait peut-être, d'aller un peu plus loin, sur un petit deer buster, parce que là, on ne voit rien de spécial, on ne voit rien de spécial, non, c'est vraiment la page par défaut, donc, il y a un service web d'ouvert, mais, c'est dû à page par défaut, il n'y a rien d'installé, en tout cas, de visible, donc, peut-être sous un sous-répertoire, mais là, tel quel, il n'y a rien, donc, on va regarder un petit peu nos, nos habituels fichiers, qui peuvent être intéressants, s'ils existent, il y a, robot, robot.txt, ça, c'est un classique, on regarde robot.txt, si on trouve des choses dedans, voilà, et nous trouvons des choses dedans, hop, on va se copier ça, donc, qui indique, un petit sous-répertoire intéressant, qu'on va tout de suite, aller voir, s'il est intéressant, autant que ça, admin dire, en plus, vu le nom, ça peut être sympa, alors, qu'est-ce que c'est que tout ça, nous avons deux fichiers, credential et user id, d'accord, bon, pendant ce temps là, le chat est en train de faire un bordel, je ne sais pas ce qu'il fait, mais c'est le bordel, d'ailleurs, d'après la dernière, ils sont passés sous ZSH, alors, je suis avec le dernier Khalil, je suis en 2020.3, c'est ça la dernière, je n'ai pas fait, je n'ai pas assez utilisé, pour voir de différence, pour l'instant, merci, pour le follow noob, 454, nicto go buster, tout à fait, on va faire tout ça, bon là, déjà, on trouve des choses sans rien faire, donc on va, il faut que je pourrais les lancer en fond, ouais, allez, on va les lancer en fond, pendant que le chat est en train de me dégommer, je ne sais pas quoi, il a dû trouver un jouet, il est en train de tout péter dans la baraque, non, je vais faire dire buster, celui qui a l'interface graphique, je suis un paresseux, j'aime bien les interfaces graphiques, donc, on va lui mettre la base, et puis, si jamais il nous trouve d'autres répertoires, dire buster, pour ceux qui ne connaissent pas, je rappelle, c'est, il va avoir une liste de répertoires à tester, en fait, il va tout tester, pour voir s'il trouve un maximum de répertoires que je ne connaîtrais pas, il essaie de brut forcer un autre répertoire, donc, user share, deer buster, deer buster world list, et, 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 on va prendre la médium, allez, c'est parti, tac, c'est bon, start, on laisse tourner, et pendant ce temps là, je vais prendre cette vue là, c'est plus sympa, et pendant ce temps là, on retourne à nos moutons, alors, qu'est-ce que c'est que ces fichiers là, nous avons un fichier credential, credential, et un fichier user id, alors, credential, nous avons, un magnifique liste de mots de passe, avec, les, les deux mots de passe les plus connus du monde, c'est peut-être un extrait de, de liste connue, je sais pas, c'est le début de Rockview ça, je sais pas, en tout cas, c'est, c'est des mots de passe de merde, on est d'accord, c'était, une liste de mots de passe pour y, donc, nous avons une liste de mots de passe pour y, Minecraft, Minecraft, c'est peut-être le moins pire, on va dire, il n'y en a pas un pour sauver l'autre, globalement, ils sont tous trop courts, pas assez complexes, non, il n'y a rien de, il n'y a pas un mot de passe propre dans cette liste, mais en tout cas, c'est une liste, on va se la garder, on va se la garder, comment je vais me la garder, enregistrer sous, allez, 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 hop, la save page, voilà, et puis, on va se le mettre sur le bureau, on ne sait jamais, si il me la donne, ça sert peut-être à quelque chose, ou alors, c'est un, comment on dit, un rabbit hole, un trou de lapin, c'est ce qu'on dit quand c'est un, un truc qui ne va pas dans la bonne direction, quoi, c'est un piège, quoi, et là, donc, user id, nous avons des noms de user, j'imagine, ce nom-là, on l'a déjà vu, tout à l'heure, je l'ai noté, il était dans le robot TXT, là, donc, c'est des users, donc, manifestement, des users qui sont, potentiellement utiles, quoi, donc, ça, c'est bon à garder, hop, on se sauvegarde ça aussi, on verra bien, à quoi ça sert, et, ma foi, pour l'instant, de ce qu'on a vu, en tout cas, c'est tout, donc, on va laisser dire Buster, travailler, voir s'il nous trouve d'autres trucs, bon, il y a un icône, mais ça, c'est classique, c'est parce que c'est par défaut, on va le laisser travailler, et pendant ce temps-là, on va étudier plutôt l'autre truc qu'on avait, c'est-à-dire le FTP, le FTP anonyme, Brut de force, le FTP accès de liste, bah, attends, avant de le Brut de force, on a un accès anonyme, déjà, donc, on va y aller en anonyme, avant de Brut de forcer, ça ressemble bien à Roku, ah, bah, je ne l'ai pas regardé, je dois l'avoir quelque part, mais je n'ai pas dépilé, donc, l'IP, on va aller donc sur l'autre port qu'on a vu d'ouvert, le port 21, qui est le port FTP, c'était marqué, donc c'était un VSFTP, 3, je ne sais pas où est écrit, c'était 3.03, je crois, la version, et, surtout, ce qui était marqué, c'est qu'il était anonyme, donc il y avait un accès anonyme possible, alors, pour accéder en anonyme, il faut taper Anonymous, c'est pareil sur tous les FTP, donc c'est marqué, ça c'est 3.03, hop, et, on ne met pas de mot de passe quand on fait un, accès, enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait, on s'en fout, ça sera, ça donnera l'accès, donc, qu'est-ce qu'on a là-dessus, donc on a effectivement ce fichier texte, test.txt, pardon, attendez, je ne suis pas dans mon répertoire, je vais me mettre sur le bureau, comme ça, tout ce que je vais faire, va aller sur le bureau, hop, anonyme, mousse, tac, 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 alors, on va récupérer ce fichier, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il nous raconte de mot, hop, c'est quoi ce fichier test, il y a quoi dans ce fichier test, vsftpd test file, d'accord, il n'y a rien du tout, c'est donc un, troll, en tout cas, un truc qui ne sert à rien, donc tout est par défaut, c'est bien, donc on s'en fout, on s'en fout, et il n'y a rien d'autre, il n'y a pas un peu plus de, non, bon, ah, alors, attention, j'ai trouvé, j'ai trouvé un truc, est-ce que le chat va le voir, si vous êtes attentif, il y a un truc qui ne va pas là, ah oui, bien vu, bien vu, Cyknos, c'est ça, vous voyez, il y a un point, ça c'est normal, le un point, c'est le répertoire courant, le deux points, c'est le répertoire au-dessus, le trois points, ça, ça n'existe pas, ça, ça, ça n'existe pas, c'est-à-dire qu'il y a un répertoire qui s'appelle trois points, en fait, alors, on va aller voir ce qu'il y a dedans, trois points, hop, laisse-moi, il y en a encore un autre dedans, donc il y a encore un trois points dans le trois points, c'est un truc de basket ça, qu'est-ce qu'il se passe, hello, oui, bonjour, Tamiya Minimus, ah non, j'ai dit que j'ai arrêté de dire bonjour, c'est rare des machines avec autant de chemin possible, il doit y avoir pas mal de rabbit hole, ouais, peut-être, c'est possible, donc, hop, donc ça y est, on arrive, et on a un nouveau fichier qui s'appelle, you got good eyes, bah oui, merci, merci, j'ai de bons yeux, j'ai des lunettes en même temps, je suis informaticien, monsieur, j'ai l'habitude de regarder les écrans, tac, 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 txt, get, you got good eyes, hop, hop, et alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, c'est quoi ça, euh, slash, super secret, slash super secret, c'est un dossier manifestement, un dossier du ftp, alors là, il n'y a plus rien, si je remonte, il n'y a plus rien, si je remonte, il n'y a plus rien, c'est le départ, et je ne peux pas remonter au-dessus, non, si, non, il ne me laisse pas remonter au-dessus, donc, je pense que ça devait être, un dossier, pour, le site web, donc, on retourne sur le site web, hop, hop là, je l'ai fait la box, donc bon, je vous laisse faire, d'accord, pas de spoil, pas de spoil, mais bon, elle n'a pas l'air extrêmement dure, non plus, l'idée, c'était d'en faire une facile, merci pour le follow, taou, si je le prononce bien, tac, essaye le dossier sur le site web, tout à fait, tout à fait, c'était ce qui était prévu, et, nous arrivons à une page de login, on a des login, on a une page de login, je pense que, on va certainement utiliser ça, les crédentiels, les user id, là dedans, on va d'abord juste vérifier que Deerbuster n'a rien trouvé d'autre, pour l'instant, Deerbuster n'a rien trouvé, il a fini ou il a pas fini ? Non, il a pas fini, Deerbuster est très inutile sur ce coup là, parce qu'il nous a rien trouvé de tout ce qu'on a trouvé, on a tout trouvé tout seul, à la main, comme des grands, bon, alors, on va avoir ce petit formulaire, tiens, bah ça va être l'occasion, je vais vous montrer un truc qu'on fait pas souvent, on va faire du hydra, vous connaissez hydra ? Ah, je vois que dans le château, vous étiez déjà parti sur le hydra, ou du burp, vous pouvez, non, je vais faire du hydra, on en fait pas souvent, donc c'est l'occasion de réviser, la commande hydra, voilà, donc hydra, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui permet de brute forcer, donc en fait, tu lui donnes une liste, de mots de passe, et il va tout tester, bêtement, les uns après les autres, plutôt orienté web, mais ça fait aussi du ssh, ça fait des formulaires web comme ça, ça fait du ssh, ça fait de l'authentification apache, puis plein d'autres trucs, je ne sais plus ce qu'il fait exactement, il y en a plein d'autres, voilà, tout est là, il fait tout ça, voilà, donc il sait taper, donc voilà, il y a le ssh, oui, le pop 3, post-gray, voilà, il est capable un peu de brute forcer tout ça, c'est fait pour, donc on va essayer, alors, comment ça fonctionne, c'est quoi la syntaxe ? D'abord, on va lui dire, on va lui dire les listes, en fait, donc d'abord la liste de login, donc en fait, il y a deux façons, soit vous faites un petit l, et vous dites, je veux tester que un seul login, donc par exemple, je ne sais pas, voilà, petit l chaos, là, ça voudrait dire, en fait, je teste ici, en username chaos, bon, nous, on a une liste de plusieurs noms, donc on va essayer tous les noms, qui nous donnent, donc ça va être un grand l, quand c'est un fichier, c'est un grand, un grand, la grande lettre, en fait, si vous voulez, même chose pour les mots de passe, petit p, vous testez un mot de passe, celui que vous voulez, grand p, vous lui donnez une liste de mots de passe, par contre, je ne suis pas dans le bon répertoire, hop, on va se mettre dedans, voilà, oui, ftp aussi, il y en a plein, plein, vraiment, c'est pas mal, alors après, la syntaxe, il faut la connaître, quoi, c'est vrai que, là, ça va, elle n'est pas trop vieillée dans ma tête, donc je devrais à peu près m'en rappeler, mais sinon, elle n'est pas super évidente, évidente, quand on n'a pas l'habitude, donc ensuite, une fois qu'on a mis les fichiers qu'on veut, le protocole qu'on veut, donc nous, on va vouloir, donc là, c'est un formulaire web, donc ça va être du http post form, http post form, pour un formulaire, quoi, globalement, bon, je vois que ça existe aussi en get, mais il me semble que c'est post, quand on fait du comme ça, enfin, les deux, les deux devraient fonctionner, mais de mémoire, le get, il est chiant, il ne marche jamais, je fais plutôt du post, en général, Hydra, c'est un couteau suisse, fait par Chris, ah bah écoute, je ne sais pas si c'est Chris qui l'a fait, peut-être, moi, j'ai bien travaillé, enfin, j'ai bien contribué à d'autres clears, alors pourquoi pas, contribuer à Hydra, c'est pas ce même Chris, bah oui, pas ce Chris là, mais on t'aime quand même, on t'aime quand même, donc ensuite, là, il m'en clippait quelque part, il m'en clippait, donc, 10, 10, 10, je ne sais plus, je me demande si je, je pense que je me se trompe dans l'ordre, mais bon, on verra à la fin, si il gueule, en fait, je pourrais clipper, il faut que je la mette au début, voilà, 10, 10, 10, 161, 835, voilà, là, comme ça, donc ensuite, http, post form, donc l'URL, donc là, l'URL, c'est l'URL du formulaire, mais sans le début, sans le domaine, donc, hyper secrète, hyper secrète, voilà, ensuite, alors, ensuite, il va falloir qu'on récupère, les informations du formulaire, c'est à dire que, là, quand on met, voilà, test test, tac, il a, il a envoyé quelque chose, ah oui, d'ailleurs, c'est cette page là, qu'il va falloir que j'envoie, alors, hop là, on va faire comme ça, je vais vous expliquer, network, reload, voilà, donc en fait, quand on fait test test, il envoie à la page, du coup, authenticate.php, les valeurs, test en username, et test en password, on les retrouve, là, je suis dans Firefox, on les retrouve, vous voyez, authenticate est ici, et là, vous avez les params, je ne sais pas, oui, c'est bon, ce n'est pas derrière ma caméra, et en fait, vous voyez là, les données envoyées dans le formulaire, elles sont là, donc il y a un username, égal test, et un password, égal test, on l'a aussi, dans les leader, je crois, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit en bas, request body, voilà, c'est ça, donc c'est ça, en fait, c'est dans le request body, c'est cette chaîne là, qu'il faut filer, à Hydra, vous pouvez l'avoir avec burp, vous pouvez l'avoir à plein de trucs, mais moi je l'ai là, donc, il faut lui envoyer, toute la séquence, plop plop plop, donc super secret, autant, il y a un hash là, authenticate.php, tac, plus le, comment dire, les données du formulaire, merci pour le follow Denis, d'ip, tu peux la foutre où tu veux, bon bah écoute, je l'ai foutu là, donc, on a, ici, un username, qu'on va devoir, remplacer par tout ce qu'on a dans notre liste, la user id, et donc les passwords ici, alors après la syntaxe de Hydra, c'est là, en fait, il faut mettre des circonflexes, vous faites comme ça, j'ai raté mon circonflexe, voilà, donc là, il va remplacer ce qu'il y a dans circonflexe login, par tout ce qu'il y a dans le contenu du fichier, qui est spécifié dans le "-l", donc le contenu du fichier user id, et donc même chose pour le password après, circonflexe, circonflexe, ça c'est les mots clés, login et password, c'est les mots clés de Hydra, donc voilà, c'est pas fini, c'est pas fini, parce que là, on lui dit, qu'est-ce qu'il doit tester, donc ok, il doit mettre toutes les entrées d'user id dans login, toutes les entrées de crédentiel dans password, ça jusqu'ici tout va bien, mais il faut quand même qu'on lui dise, qu'est-ce qui est bon, ou qu'est-ce qui est pas bon, parce que, comment il peut savoir, lui, qu'il a trouvé ou qu'il n'a pas trouvé, il obtient une page, mais il sait pas si c'est la bonne, donc il faut lui expliquer, donc là c'est deux points, s'il rencontre cette chaîne de caractères là, alors c'est pas bon, je crois que c'est directement comme ça, il me semble pas qu'il y ait de, c'est juste comme ça, si mes souvenirs sont bons, c'est juste ça normalement, si j'ai pas loupé ma syntaxe Hydra, donc en gros, quelle est l'URL, c'est ça, qu'est-ce que je dois mettre en login mot de passe, c'est là, et quelle est la chaîne, que je ne veux pas avoir en fait, quand j'ai ça, ça veut dire que c'est pas bon, on va lancer ça, on va voir si ça marche, ou si j'ai fait une grosse connerie, j'ai fait une grosse connerie, oui c'est pass, c'est pas password, et voilà, et c'est user, et c'est pas login, et bien disons comme quoi, le gars, il sait plus s'en servir, de son Hydra, je vous disais que c'était frais, pas si frais que ça en fait, donc c'est user et pass, et non pas login et password, voilà, mais au moins il vous le dit, comme ça c'est fait, sinon tu utilises le gars, oui, oui, il y a un gars, incorrect user, alors là, quoi, j'ai loupé un truc, attendez, 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 qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai loupé, je vois pas ce que j'ai loupé là, HTTP form, hop là, username, user, password, pass, là dessus on est d'accord, je dois avoir un problème, au niveau des guillemets peut-être, on va regarder le tuto, pour plus qu'aucun autre, je sais lire un mode d'emploi, donc on va aller chercher sur Hydra, Hydra tuto, hop là, t'as mis poste où tu entres du get, c'est pas username, pour PHP tu dois mettre deux points, ah c'est directement d'accord, pardon, hop là, oui, ici là, en fait c'est URL, form data, enfin deux points form data, deux points la chaîne, ça doit être ça, ouais ça a l'air d'aller mieux là, effectivement, j'avais mis un point d'interrogation, je pensais que c'était toute l'URL, mais non, c'est l'URL d'un côté, le form data de l'autre, et la chaîne de caractère à la fin, donc il est parti, il est parti, il est parti, et il m'a trouvé plein de trucs, donc là, en fait, tout ce qui sort, c'est tout ce qui ne renvoie pas un correct username, donc a priori, c'est tout ce qui est bon, sauf que, on en a plusieurs, alors pourquoi est-ce qu'on en a plusieurs, on va tester, le premier qui nous donne, donc c'est quoi, enox123456, donc, si on teste, hop là, enox123456, ah bah oui, parce que du coup, il y a un message d'erreur, mais c'est pas le même, c'est un correct password, donc du coup, c'est pas, ce qu'on avait cherché, un correct username, donc il dit que c'est bon, donc ça veut dire que le bon, on a trouvé le login, le login, c'est enox, du coup, voilà, on a avancé un petit peu dans le truc, donc au lieu de taper, tous les user id, on va mettre juste, notre user à nous, maintenant, on sait que c'est enox, et donc ensuite, bon on va continuer à tester tous les mots de passe, parce qu'on sait pas lequel est le bon, là dans le tas, et par contre à la fin, le mot d'erreur, enfin le message d'erreur, c'est pas un correct username, c'est un correct password, voilà, là on sait que le login est bon, parce que d'ailleurs, ça c'est, enfin c'est la première faille de sécurité, évidemment, il faudrait pas avoir un message d'erreur, qui explique que là c'est le username qui est bon, là c'est le password qui est bon, là c'est une erreur du développeur, évidemment, mais c'est une machine facile, c'est normal, donc un correct password, plif plaf plouf, on est parti, donc on sait que c'est enox, et on a maintenant le mot de passe, que voici, que voilà, je vais immédiatement tout copier, dans mon fichier texte, c'est complexe, perso j'ai compris que la première partie de la commande, alors, je peux revenir doucement dessus, je peux revenir doucement dessus, en fait, donc, t'as l'adresse IP, ok, là, les sources, qui vont servir à remplir login et mot de passe, donc les fichiers, après, le protocole que tu utilises, en l'occurrence ici, c'est un formulaire HTTP, tu t'emmerdes pas de post to get, tu mets post, en général, les trois quarts du temps, c'est post, si ça marche pas, tu mets traguette, mais tu mets post, après, tu mets l'URL, que tu veux tester, en fait, l'URL à laquelle tu envoies les données, deux points, les données, que tu envoies, donc pour ça, il faut aller chercher, je sais pas si t'as vu, il faut retourner chercher dans le network, dans tout ce qui se passe au moment du, dans les headers, tout ça, tout ce qui se passe au moment de la transaction internet, il te le dit, c'est marqué, quelles sont les données qu'on envoie au formulaire, donc, hop hop hop, on revient sur la commande, donc, les données du formulaire, donc, l'URL, deux points, les données du formulaire, deux points, le message d'erreur, voilà, et donc, quand on envoie le tout, s'il trouve pas le message d'erreur, ça veut dire qu'il a bon, et donc, il te met une réponse, voilà, je dois vous laisser, bonne suite du live, je me réjouis de voir la rediff demain, et bien écoute, bonne journée, Cygnos, alors, pif paf pouf, on y revient, donc du coup, on a le password, on va y aller, on va voir ce qu'il se passe, derrière cette page de login, ça avance bien plutôt, on est plutôt pas mal là, il est quoi, il est 45, ça nous laisse un petit quart d'heure, bon, j'ai beaucoup blabatté au début, je sais pas si on aura le temps de finir, on verra, si on n'a pas le temps de finir, on la fera la prochaine fois, c'est pas grave, alors, on peut envoyer un fichier, on peut envoyer un fichier, d'accord, écoutez, si on peut envoyer un fichier, on va pas se priver, on va tenter d'envoyer un petit reverse shell des familles, un petit reverse shell des familles, merde, ils sont, ça y est, je les ai perdus, mes webshells, ils sont où sur Kali, hop là, user shell, web shell, j'y étais, je sais pas pourquoi, j'ai bugué en cours de route, share, web shell, voilà, tac, on veut un php, alors, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question, c'est dans les commentaires de youtube, je crois, la différence entre un shell, et un reverse shell, le shell, en fait, ce serait, j'ai les commandes directement là, je les tape dans la page web, et il les exécute, le reverse shell, c'est, je lui demande de se connecter à moi, et après, je les exécute, depuis ma machine, en fait, là, quand je, si j'avais des possibilités d'envoyer des commandes là, directement là, c'est la machine cible qui exécute mes commandes, par contre, si je fais un reverse shell, c'est la machine cible qui vient chez moi, et qui écoute mes commandes, vous voyez, c'est une petite différence, le reverse shell, ça va être, ça permet de passer à travers les fireballs, enfin, le shell aussi, d'ailleurs, ça dépend comment c'est fait, mais, en général, le reverse shell, vu que c'est la machine cible, qui ouvre la connexion vers toi, en général, elle n'est pas emmerdée par les fireballs, c'est tout l'intérêt du truc, plif plaf plouf, donc, je vais prendre le PHP reverse shell de base, on va le mettre sur le bureau, stop, j'accélère un petit peu, parce que si la live est bientôt finie, il faut quand même que je fasse semblant d'avoir progressé dans la machine, quoi, c'est censé être une facile, donc, dans un reverse shell, il faut donner l'IP, la nôtre, puisqu'on va l'envoyer sur la machine cible, et que du coup, elle va se connecter après à nous, donc, il faut qu'elle sache, qui c'est nous, dire buster, il n'a rien trouvé, on va l'arrêter de dire buster, parce qu'il ne me sert à rien, au final, je ne pense pas que j'en ai vraiment intérêt, taïk, et donc, je vais regarder quel est mon IP, mon IP, elle est là, n'hésitez pas à m'arrêter, si je vais trop vite, surtout, parce que le but, n'oubliez pas, c'est d'apprendre, merci pour le follow, Maxime Pinot, le but, c'est d'apprendre, je pourrais le faire à toute vitesse, j'en ai fait des lives comme ça, où je faisais à toute vitesse, ce n'est pas drôle, ce n'est pas intéressant, l'intérêt, c'est que je vous explique, donc, si vous avez des questions, posez-les moi, surtout, pliflaflou, donc, j'ai changé mon IP, et il va ouvrir le port, 1, 2, 3, 4, donc, comment ça se passe, on, alors, déjà, on va voir si on peut l'envoyer, on va envoyer, donc, ce reverse shell, là-bas, donc, je l'ai mis là, donc, on l'envoie sur le site, s'il me laisse faire, en général, il y a des protections anti-PHP, bon, il n'y en a pas, il n'y a pas de protections anti-PHP, tout va bien, donc, il l'a envoyé, ah, mais je ne sais pas où, par contre, bon, on va voir où il l'envoie, bon, on va voir, et, du coup, de ce côté-là, je vais mettre un NET4 en écoute, donc, sur le port 1, 2, 3, 4, on a excité 1, 2, 3, 4, donc, là, en fait, ma machine Kali écoute, et c'est la machine cible, qui, via ce reverse shell que je lui ai envoyé, va venir se connecter à moi, c'est le reverse shell, je fais ce geste-là, donc, c'est reverse, si je faisais comme ça, c'est pas reverse, grosse explication technique, alors, est-ce qu'il l'envoie directement là, ce serait bien, php reverse shell.php, non, il l'a mis ailleurs, alors, on ne sait pas où il l'a mis, on ne sait pas où il l'envoie, est-ce que c'est écrit quelque part, uploaded file, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il raconte, au moment où j'envoie, je vais envoyer un autre fichier au pif, mais c'est juste pour voir, si je sais, où ça en base, c'est pas la racine déjà, ça c'est sûr, après, est-ce qu'on a une indication quelque part, on va voir, si j'envoie n'importe quoi, tiens, le fichier texte par exemple, hop, est-ce qu'il me dit un truc, là, est-ce que là, il y a quelque chose, une info, qui pourrait m'indiquer, où ça a envoyé, je n'ai pas l'impression, là, peut-être file, file name, non, non, il n'y a pas de, il n'y a pas d'info, il n'y a pas d'info dans ce qui me renvoie, en tout cas, pour dire où c'est, donc il va falloir qu'on le trouve à la mine, je ne pense pas que ce soit extrêmement compliqué, effectivement, mais, il va falloir chercher nous-mêmes, donc, on est là, donc, ce n'est pas à la racine, c'est sûr, donc, ouais, un répertoire upload, ça me paraît pas mal, ou upload avec un S, les grandes classiques, quoi, non, il n'y a pas de upload, bah, oui, attendez, à la racine, racine, bah oui, je suis con, peut-être ça envoie la racine complète, reverse shell, excuse-moi, je vous l'avais dit dans le chat, et je ne vous ai pas écouté, parce que je suis un con, il faut le dire ce qui est, un connard, voilà, un sale streamer, donc, ce n'est pas upload, upload avec un S, non, ce n'est pas upload avec un S, ah, alors, là, il va falloir qu'on se bouge le hook, tu n'aurais pas dû couper le Deer Buster, bah oui, du coup, du coup, je n'aurais pas dû, bon, et bien, on va relancer le Deer Buster, c'est pas grave, c'est pas grave, on va juste pas avoir le temps de le finir aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, donc, du coup, on va partir de là, c'est là qu'il y a le home, et on va essayer de trouver des sous-répertoires à partir de là, donc, Deer Buster, où est mon Deer Buster ? il n'est plus là, il est là, enfin, il n'est pas là, mais je vais le lancer là, tac, on va peut-être en prendre une plus petite, je vais prendre une World List plus petite, histoire qu'il dure moins longtemps, qui t'a raté des trucs, mais on est sur une machine facile, donc en général, c'est pas la peine de sortir la grosse artillerie sur des cadres de flag débutants, donc World List, on va prendre la small, hop, et c'est parti, ah, j'ai oublié de mettre HTTP devant, autant pour moi, autant pour moi, et le port, peut-être il a envie, comme ça, pour dire, tac, tac, comment je peux regarder, on va voir, donc il se lance, il est en cours, donc, ben, robot, on avait regardé déjà, il n'y avait rien, est-ce qu'il y a un sitemap, on va voir s'il y a un sitemap, donc sitemap.xml, non, il n'y a pas de sitemap, et dans le robot, il n'y avait rien, il y a un admin dire, peut-être dans le admin dire, on va voir s'il l'a pas foutu dans le admin dire, pas tout, euh, pourquoi pas, donc admin dire, php, reverse, je le copie, le clique pas, parce que je ne sais pas l'écrire, je mets trois plombes à écrire reverse shell, non, est-ce qu'il y a un upload, ou plusieurs, non, avec un s, non, bon, c'est pas dans admin dire non plus, on va le laisser finir, du coup, on va pas se tourner les pouces, pour qu'ils finissent, le plus rapide, c'est 10 recherches, ou bien go buster plus fast aussi, ah, écoutez, on va les mettre en concurrence, en même temps, j'ai pas une VM qui a beaucoup de RAM, donc c'est normal que, dès que ça tient un peu, un peu des trucs comme ça, je vais pas forcément très vite, go buster, il n'y a pas go buster, tiens, c'est pas inclus dedans, bon, je vais l'installer, mais, pas non plus, 10 recherches non plus, bon, allez, on va faire go buster d'abord, c'est pas un underscore, mais un trait d'union, où ça, ah, là, admin dire, ah oui, t'as raison, t'as raison, mes excuses, mes excuses, et du coup, à la racine, peut-être, c'était pas, de toute façon, c'était pas bon, alors, on y retourne, donc j'étais parti sur installer, j'ai dit quoi, go buster, à quoi ressemble go buster, faut pas croiser les flux, ah, faut que j'arrête dire buster, oh là là là, je veux bien rater dire buster, mais il faut qu'il soit sûr, qu'il faut que ce soit un outil sûr, bon, c'est ma commu qui propose, c'est que ça doit être, c'est des gars sûr, ma commu, comment ça marche, alors, go buster commande, d'accord, use directory file, donc c'est un dire, a priori, comme ça, flag, moins w, oui, mais après, à quel moment, je mets l'adresse, help, dire help, hop là, url, non, marche pas votre truc là, tu parles d'une man page de merde, elle n'explique rien, c'est honteux, c'est honteux, alors du coup, il faut mettre une url, d'accord, l'url, il n'y a pas de, c'est direct l'url, il n'y a pas de flag, donc l'url, ce sera, celle là, je suis perdu, j'ai buggé, j'ai buggé, excusez-moi, hop, donc voilà l'url, on va mettre le http devant, ça marchera mieux, tac, et donc du coup, moins w, le, la wordlist, donc user, share, direbuster, wordlist, euh, il y a moins u, il faut mettre moins u, d'accord, directory de la wordlist, tu ne mets pas la wordlist directement, ah oui, c'est le, d'accord, c'est le chemin, oh mais là j'en ai 40 000, bon, c'est peut-être, c'est peut-être un peu overkill, ce que je suis en train de faire, mais bon, on va voir, plouf, il a fini, non, oh il a déjà fini, trop rapide, is a directory, non, donc il faut bien mettre le nom de fichier, alors, je vais prendre directory, list, directory, y, hop là, list, on va prendre la meilleure, on va voir s'il va plus vite, c'est parti, il me met le pourcentage, c'est vrai que c'est plus sympa, on va couper Deer Buster du coup, on va le mettre en pause, on ne se trouve rien, est-ce que ça accélère de ce côté là, oh là là, on ne va jamais être prêt à la fin du, oh il reste 3 minutes, bon, c'est mort, c'est mort, on ne l'aura pas, on ne l'aura pas aujourd'hui, c'est pas grave, on continuera la prochaine fois, pas de panique, on a uploadé un Revershell, mais on ne sait pas où, et je n'ai pas vu de, je n'ai pas vu de, d'indice, nous disons, il pourrait être d'ailleurs, donc globalement, on va chercher, c'est pas grave, on va chercher, donc du coup, le Go Buster ne finira jamais, vu la vitesse de ma VM, essaye Uploaded, ah oui, c'est vrai que je n'ai pas fait, et il y a un image, oui, c'est vrai qu'on a trouvé un image, on va voir ce qu'il y a dans l'image, non, et, Uploaded, ah non, pardon, image, il était là, c'était un sou de celui-là, ah, image, image était bien, moi j'ai dit, j'étais méchant, envers Dire Buster, enfin, Go Buster, pardon, alors qu'il me l'a trouvé du premier coup, c'est juste le premier qu'il a trouvé, quoi, autant pour moi, mes excuses, il a été beaucoup plus rapide que Dire Buster, donc on va tout de suite effacer Dire Buster de la surface de la terre, qui est honteux, honte à toi, Dire Buster, tu n'as pas été, tu es le maillon faible, au revoir, donc, on a, merci pour le follow fastbyte 4 indices, bon, alors, attendez, on va arrêter ça, c'est pas la peine, il est où mon netcat, il est là, donc on a toujours notre porc qui écoute, notre porc qui écoute, et notre rivershell qui est là, et c'est quoi, le pocket, oh le magnan, c'est un chat, euh, voilà, bon, excusez-moi, ça c'est moi qui l'ai applaudé, et donc, le rivershell, c'est parti, merci pour le follow, Mother Brain, et, 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 pif pas fouf, nous voilà dans la machine, we're in, comme on dit, I am in, comme on dit quand on est un gros acteur avec une voix, j'ai, non, je n'ai pas, je n'ai pas le soundboard, je l'ai, mais comme je ne suis pas un vrai streamer, je n'ai pas les boutons rapides pour, pour transformer ma voix en direct, et vous faire des gros effets vocaux, je pourrais, j'ai tout ce qu'il faut pour, mais je ne suis pas assez, calé en streaming, pour le faire, donc en tout cas, on est arrivé sur la machine, c'est déjà un bon début, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, prochaine étape, ce sera de devenir route, voilà, euh, je crois qu'il y avait un flag à trouver, attendez, ouais, il y a un user flag, on peut peut-être déjà le trouver, celui-là, on peut partir sur un, sur une victoire quand même, hein, bon, ce n'est pas une défaite, c'est juste qu'on a été lent, et puis je n'arrête pas de parler, vous me connaissez, le gars, il fait du blabla tout le temps, il n'avance pas vite, les chats, c'est la vie, avec un hoodie, alors, pif paf pouf, on a, on est qui ? On est qui ? On est, pardon, on est user web, d'accord, il y a un clean up, oula oula, je n'ai pas un TTI, c'est celui-là, c'est celui-là, c'est des clean up, il n'y a rien, il n'y a rien là-dedans, d4rckh, je cherche juste, il y a un flag user, voilà, il est là, est-ce que je peux le lire ? Non, a priori, oui, voilà, on a le flag user, bon, on va déjà se le mettre, tac, le site, tryac.me, on met le premier flag, et ma foi, c'est déjà pas mal, donc voilà, et on est à 50%, voilà, on va pouvoir éteindre la machine, elle a encore 1h30 devant nous, mais je vais arrêter le live, maintenant, parce qu'il est 18h, il faudra regarder le shell, oui, on fera beaucoup plus de choses après, ne vous inquiétez pas, enfin, après, au prochain live, donc on continuera, bien sûr, cette machine, la prochaine fois, je pense que ça ne devrait pas être très très long, je ne sais pas ce qu'ils ont mis comme escade de privilège, mais en général, sur des faciles, on ne va pas non plus faire du reverse de folie, donc ça devrait être assez simple, en tout cas, on est arrivé jusqu'au user flag, donc voilà un petit peu le site tryac.me, pour ceux qui ne connaissaient pas, moi, je ne connaissais pas, donc je me suis instruit, et je vous instruis aussi, donc, plutôt sympa, je trouve, vraiment, ouais, très débutant friendly, si vous parlez anglais, mais sinon, vachement friendly, je n'ai pas testé, alors je me suis connecté, alors ils ont un discord, pour tester un peu la communauté, vous voyez, l'état d'esprit de la communauté, je ne sais pas, le peu que j'ai vu, je n'ai pas l'impression qu'ils ont une communauté super, plus ouverte que d'autres, quoi, c'est les mêmes partout, en mode un peu élitiste, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment assez creusé, pour me permettre de juger, donc, je ne peux pas vous dire, si vous avez besoin d'aide, un jour, on va vous envoyer chier, ou s'ils vont être aimables, je n'en sais rien, tout ce que je peux vous dire, c'est que, du coup, effectivement, il y a tous les vrais tels, normalement, vous avez tous les outils, pour vous démerder tout seul, donc, a priori, c'est plutôt un site bien sympa, pour apprendre tout seul, quoi, et il n'y a pas que des catch-of-lag, il y a plein d'autres choses, donc, à jeter un oeil, moi, j'y retournerai, c'est sûr, vous voyez, j'ai déjà fait 2-3 sujets qui m'amusaient, je vais en faire d'autres, certainement, et on s'en servira peut-être, pour faire des challenges, voilà, des choses comme ça, en tout cas, toujours est-il que, la semaine prochaine, bien sûr, c'est pas la fin du hacking, c'est la suite du gaming, on continue, Headliner, et on discute, alors, qu'est-ce que c'est que ces histoires de gaming, pour ceux qui ne savent pas, je fais, une semaine sur deux, un live de gaming, où je fais du let's play, je fais un jeu, en l'occurrence, c'est Headliner, il s'appelle le jeu, le jeu n'est qu'un prétexte, on va débattre, enfin, je débat, je présente mes idées, puis tout le monde est le bienvenu, pour me contredire, bien sûr, on débat de, d'éthique, de ce qui est, ah ouais, voilà, enfin, c'est pas le bien et le mal, c'est vraiment l'éthique, philosophiquement parlant, parce que quand on fait du hacking, quand on fait de la cybersécurité, on a quand même pas mal de tendance, à mettre les doigts de pied, dans les choses un peu privées, ou problématiques, ou, enfin voilà, il y a des problématiques d'éthique, qui vont se poser à un moment donné, donc c'est bien de débattre dessus, et de se faire une idée, de bosser un peu le sujet, donc ça, c'est le live de la semaine prochaine, donc, de gaming, et dans 15 jours, dans 15 jours, donc on sera, alors du coup, la semaine prochaine, on est le 30, c'est ça, ouais, la semaine prochaine, on est le 30, donc dans 15 jours, on sera le 6, 6 septembre, ce sera la suite de la machine Tartarus, hop là, que j'ai perdu, la machine Tartarus, donc ce sera pour le, 6 septembre, d'ici là, du coup, vous avez le temps de la faire, d'avancer plus loin, que là où j'ai été, tiens, c'était marqué de Deerbuster, bah non, Deerbuster, c'est nul, nul, voilà, le chat a raison, Go Buster, c'est mieux, vive Ghostbuster, c'est les team Go Buster, pas Ghostbuster, mais Go Buster, je vais mettre le t-shirt, vous savez, c'est comme Vi Nano, bon, moi je suis Vi, je ne sais pas si vous êtes Nano, mais moi je suis Vi, bon, maintenant ça va être la team Go Buster, parce que manifestement, Deerbuster, elle n'est pas à la hauteur, 6 septembre, la fin des vacances, peut-être, je ne sais pas, moi vous savez, en tant que streamer, je suis en non-vacances toute l'année, c'est, je bosse le dimanche, je bosse tous les jours, je n'ai pas de vacances, moi je ne sais pas ce que c'est, allez, sur ce, pourquoi du Communitarist, les deux sont bien sûrement, sûrement, sauf que là, il n'a rien trouvé, dire Buster, donc bouh, je le shame, je le shame, parce qu'il n'a pas trouvé un slash image, quand même, c'est honteux, c'est honteux, dans le jeu, il est en train de casser la popularité d'un journal, ah, ne spoil pas, ne spoil pas, ça c'est pour la semaine prochaine, allez, sur ce, merci d'avoir été là, merci à tous ceux qui ont follow, merci à tous ceux qui vont, s'abonner, mettre les pouces bleus, vous savez, sur tout ce qu'il faut, sur le YouTube, sur le replay, merci à tous ceux qui typent, bien sûr, parce que, le type c'est la vie, littéralement, le type c'est la bouffe dans mon assiette, et donc, je vous dis à la prochaine, dimanche prochain, toujours à la même heure, à 17h, dans la joie et la bonne humeur, amusez-vous bien, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada